On va parler forme, on va parler santé avec Christophe Brun. Merci Louise pour ces innovations. Alors ganache c'est quoi ? Parce que moi je ne suis pas très cuisinier. Chocolat blanc avec de la crème, du chocolat blanc monté avec de la crème. D'accord. Et on termine comme ça. Merci. Ça va mieux, ça va mieux ? Ouh les grosses cuisses ! Bonjour à tous. C'est un vrai bonheur de se retrouver pour parler du vélo. Le vélo, j'ai été vacciné avec le vélo. J'aime le vélo, j'ai une passion pour le vélo. Et je sais que vous aussi, la preuve c'est qu'on est ensemble. Et en plus on est dans un endroit extraordinaire de beauté qui s'appelle les Hautes-Pyrénées pour cette émission qui est autour du vélo. Dans cette émission, vous allez avoir des conseils pour rester en bonne santé. Vous allez avoir des conseils de professionnels. Vous allez rencontrer des gens passionnés comme vous, la preuve, j'ai avec moi Marc Brunin. Marc, vous êtes l'organisateur de la montée du géant et vous êtes aussi directeur départemental des sports pour les Hautes-Pyrénées. Et vous faites du vélo, ça se voit d'ailleurs. Vous n'avez pas un gramme de graisse. Comment ne pas faire du vélo lorsqu'on est au pied du Tourmalet ? Et c'est vrai qu'on a un événement annuel qui lance véritablement la saison cyclo-touristique dans les Hautes-Pyrénées. C'est la montée du géant du Tourmalet qui est aussi le souvenir de Laurent Fignon puisque Laurent Fignon avait créé un centre d'entraînement ici. Il fut le premier parrain de cet événement, donc de la montée du géant. C'est-à-dire que la sculpture qui représente, qui symbolise le premier passage du Tour de France au col du Tourmalet le 21 juillet 1910. Octave Lapis. Octave Lapis, oui, premier coureur à avoir franchi le col du Tourmalet. Et bien cette sculpture, nous l'amenons chaque année au sommet du col le premier samedi du mois de juin. Alors ça donne l'occasion de faire une magnifique transhumance cycliste festive avant tout. Alors c'est surtout pas une compétition. C'est une randonnée, hein Marc ? C'est une randonnée et c'est surtout une grande fête du vélo. Exactement, c'est les passionnés, les amours, les inconditionnels du Tourmalet qui se retrouvent pour partager un moment dans l'effort, parce que c'est jamais une formalité de monter le Tourmalet, mais surtout au moment de festivité, de partage, de convivialité. Alors tout le monde participe, c'est-à-dire du plus jeune au plus ancien, du senior, avec des femmes, avec des vieux vélos, avec des nouveaux vélos. Mais c'est une randonnée. Et le parrain, moi j'ai eu la chance d'être le parrain il y a quelques années. Mais le parrain cette année, c'était Bernard Thévenet. C'est une signification énorme, oui, oui. Oui, bien sûr, oui, oui. Je pense que la première victoire d'étape dans le Tour, personne ne l'oublie. Les autres non plus d'ailleurs, mais bon, la première a quand même une saveur vraiment particulière. Pour moi, c'est un souvenir émouvant et merveilleux, parce que je ne peux pas se dire que la victoire à la Mongie, c'était le vrai départ de ma carrière. Parce qu'avant cette victoire d'étape, je ne suis pas certain de pouvoir rester coureur professionnel. Je n'avais pas fait assez d'exploits, de résultats. Et là, après la Mongie, je savais que j'allais faire carrière quand j'ai gagné ici. Je ne pensais jamais que 49 ans plus tard, on allait encore en parler. Donc Bernard Thévenet qui a gagné deux fois le Tour de France, dont 1975 avec la première arrivée sur les Champs-Elysées. Mais Bernard Thévenet, donc ici, qui a gagné à la Mongie. Il nous a dit, d'une très belle formule, je suis né à la Mongie le 14 juillet 1970 en tant que coureur cycliste. On va revenir sur cette montée du géant dans quelques secondes avec des participants, à la fois avec un professionnel, avec Christophe Agnolouto, et puis avec un restaurateur du coin, un de nos amis, qui a souffert, mais souffert. Et oui, parce que le vélo, c'est ça. Le vélo, c'est un mélange sans arrêt de plaisir et de souffrance. Quand on rentre d'une promenade de vélo, vous le savez sans doute, vous en faites. On est mort de fatigue. Comment récupérer ? A chaque fois, au Tour du Vélo, on vous donnera un conseil. Christophe Brun est le grand spécialiste pour nous de la forme sur un vélo. Comment récupérer ? Que faire ? Ou qu'est-ce qu'on ne doit pas faire lorsqu'on rentre d'une promenade de vélo ? Il ne faut surtout pas oublier que le repos, c'est la santé. Et plus particulièrement, après une longue et difficile sortie à vélo. On va partir du principe que votre sortie à vélo a eu lieu sur un jour de week-end, le matin, sachant quand même que les premiers gestes en rentrant à la maison sont pour votre vélo. Avant d'être pour vous, s'il n'a plus, un rapide coup de chiffon avant un nettoyage plus appuyé plus tard. Et on dégonfle un peu les pneus ou les boyaux, on passe de 6,5 bar à 2 ou 2,5. Ensuite, on peut penser à soi. Ah d'accord, je suis fatiguée, mais c'est d'abord pour le vélo. Alors quand c'est mon tour, je fais quoi pour récupérer ? Alors le premier, vous le connaissez certainement, c'est les pieds au mur. Hop, on se met sur le dos. Les pieds contre le mur. On tient la position pendant une minute, une minute trente. Voilà, on est bien, ça fait du bien. Voilà, et puis on revient en position initiale. On fait une petite récup de 15-20 secondes. On en profite pour boire un petit coup de la boisson de récup. Et on recommence. Le second exercice, très basique aussi, vous allez voir, c'est pour étirer toute la chaîne lombaire et tout l'arrière des cuisses, les fessiers, les moelliers. Vous croisez une jambe sur l'autre et vous penchez votre corps en avant, jambes tendues. On se relève et on fait comme ça une dizaine de séries sur chaque jambe. Je suis bien étirée, mais j'ai super faim. Je mange quoi pour bien récupérer ? Alors d'abord, rien de plus normal. On est en fin de matinée, tu as faim. Oui, c'est vrai, si vous avez fait une belle sortie le matin, vous aurez une vraie dalle en fin de matinée. Et comme il y a fort à parier que vous allez bientôt passer à table pour le déjeuner, tout ça est bien normal. Mais alors là, attention, pas de bêtises. Ce repas doit être un repas intelligent et pas un banquet de mariage. Non, je dis ça parce qu'avec le repos, la nutrition est capitale pour la récup. Idéalement, vous devriez manger un bouillon de légumes, très bon pour drainer vos muscles dans vos jambes, une viande blanche ou un poisson, accompagné de légumes verts. À ce moment-là, vous pouvez aussi manger quelques pâtes ou des pommes de terre, mais pas trop lourdes, pas de frites par exemple, voyez. Et pour finir, une bonne compote de pommes, plutôt qu'une mousse au chocolat, c'est pas mal non quand même ? J'ai bien mangé, j'ai la peau du ventre bien tendue, et cet après-midi, c'est quoi le programme ? Une bonne sieste, pardi ! Trois quarts d'heure, une heure, vers 14h, 14h30. Après quoi, vous vous faites une petite collation avec un fruit ou un produit laitier, chèvre ou brebis si possible, moins acide que le lait de vache. Et on est pas mal là pour attaquer la soirée et préparer la nuit qui approche. Autour du vélo, continue. Et les hasards de notre émission font qu'après un Christophe, nous allons retrouver deux Christophe. On a deux Christophe pour le prix d'un, avec Christophe Caillot, qui est restaurateur à la Mangie, mais qui est surtout un grand sportif. Voilà, je fais pas mal de vélos, alors pas l'hiver. L'hiver, je me consacre plutôt au ski, mais à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, suivant comment se passe l'automne, on pratique le vélo et le VTT aussi, puisque là-haut, il y a de quoi faire. C'est venu comment, votre amour du vélo ? Dans la région, en habitant ici, on peut pas faire autre chose. Donc voilà, c'est venu naturellement, en voyant passer en plus tous les ans tous ces beaux coureurs pendant le Tour de France, ça donne envie d'en faire aussi. Et Marc, tous les ans, dans la montée du géant, certains se lancent avec des anciens vélos. Et c'est ce qui s'est passé ? Eh oui, la tradition veut que quelques cyclistes téméraires tentent la montée du Tour de Valais sur des vélos d'époque, avec donc un seul développement. Celui de Christophe était un 44-24, ça sera rêveur beaucoup de pratiquants. Donc j'avais besoin d'un nombre de défis, quelqu'un qui ose chevaucher une machine qui est un vrai bijou, c'est un vélo authentique. Ah, bien, bien, bien. Alors, les impressions ? Les impressions, c'est pas évident. Voilà, il y a des moments où je cherchais à changer de vitesse, mais il n'y en avait pas. Donc il faut s'adapter. Alors, les pentes, il y a des parties à 10%. Là, c'est quand même assez dur. On pédale autant avec le dos qu'avec les jambes. Donc vous en avez chié, quoi, d'une certaine façon. On va dire les choses comme elles sont. Ah oui, oui, je m'en tirerai en disant le contraire. C'est dur. Voilà, il faut se mettre dans une bulle. Voilà, penser à tourner les jambes. Pas trop ralentir, parce que plus on ralentit, et plus il faut pousser. Et je vois Christophe Agnolouto, qui est à côté de vous, ancien professionnel de vélo, que vous l'avez fait aussi, la montée. Mais je vous vois admiratif. Moi, je l'ai fait aussi, la montée du Géant, samedi avec des stagiaires. J'ai regardé un stage Tourmalet Experience avec un vélo de 2019, donc c'est beaucoup plus facile. Je me suis occupé de mes stagiaires et je crois que je l'ai aperçu à un moment et il m'a doublé quand même. Et comme disait Antoine Blondin, pour le Ventoux, mais pour le Tourmalet, c'est la même chose, ça ne se monte pas en playback. Il faut vraiment y aller. C'est long et dur. Samedi, on l'a fait avec 35 degrés. Donc la chaleur a fait très mal. C'est vrai que j'ai vu des personnes s'arrêter et ne pas finir parce que c'était éprouvant avec la chaleur en plus. Merci les Christophe. Et il y avait des roses sur les pentes du Tourmalet. On va dire ça comme ça, de façon poétique, Marc. C'est une initiative qui est particulièrement intéressante. Oui, on a accueilli les roses du Canada. C'était 35 Québécoises à venir pour cette quête du Graal parce que le Tourmalet, pour elles, il y avait des paillettes dans leurs yeux quand elles en parlaient. C'était un très grand défi pour elles aussi. Et il faut savoir que les roses du Canada ont créé une antenne dans les Hauts-Pyrénées. Donc on a aussi les roses des Pyrénées désormais. Gisèle Vincent, vous qui êtes la responsable justement des roses des Pyrénées. La philosophie de ce groupe ? En fait, les roses des Pyrénées, et les roses même au Canada, ce sont des femmes qui se mettent ou qui se remettent au sport. Et l'idée de l'association, c'est de les accompagner pendant une année pour, j'allais dire, la remise en sel. Mais c'est exactement le cas puisqu'elles pratiquent le vélo et la course à pied pendant un an accompagnées par des coachs. Vous leur faites un programme d'une certaine façon ? Oui, et elles le suivent quotidiennement. Et ensuite, il y a des rencontres mensuelles pour essayer de favoriser la cohésion et puis de maintenir l'envie de pratiquer le sport et d'intégrer l'activité physique au quotidien. Alors pourquoi ça s'appelle les roses ? Pourquoi ça s'appelle les roses ? En fait, c'est l'équipe du Canada qui s'appelait au départ l'équipe féminine. Et tout le monde appelait « Ah, il y a des roses, on a vu les roses » parce que les vêtements étaient roses. Et elles ont dit « Bon, on change de nom. Tout le monde nous appelle les roses. On va s'appeler les roses. » Et nous, on a trouvé que les roses des Pyrénées, c'était beau. Et ça va tellement bien avec le bleu ciel de vos yeux. Merci. Vous faites du vélo, Marc fait du vélo, je fais du vélo. Beaucoup font du vélo et sont capables de bien en parler. Non, c'est vraiment ça. L'évasion, la liberté. Le vélo, c'est l'évasion. Déjà, quand on l'a en France, on a fait un des premiers cadeaux qu'on a en France. On s'évade un peu de sa famille, on part un petit peu, on part avec des copains, on va faire des virés. Donc, c'est l'évasion. Et puis, c'est la liberté. On découvre des choses qu'on ne voit pas autrement. C'est-à-dire que quand on est à vélo, on est à l'heure d'homme. Donc, on voit des maisons, des paysages. Moi, je me souviens, une fois, j'avais été jusqu'à Royan comme ça, à vélo. Et puis, on passait par la campagne, il y avait des chiens qui nous couraient après. Donc, il faut faire gaffe. Il y en a un qui m'a mordu le mollet. J'ai voulu aller un peu vite et je me suis cassé la figure. Alors, aujourd'hui, j'ai fait pas mal de vélos. Et puis, à un moment, je me disais, oh là là, ça descend, puis ça remonte après, c'est fatigant, j'étais crevé. J'ai trouvé la solution. C'est le vélo à assistance électrique. Alors là, c'est extraordinaire parce qu'on fait quand même du sport. On pédale, mais on pédale un peu comme si c'était du plat partout. C'est-à-dire qu'on n'a plus la crainte de la côte qui monte. On peut aller dans des endroits où on n'allait plus parce que c'était trop difficile. C'est vraiment... J'ai retrouvé le grand plaisir du vélo. On revient justement à la montée du géant là en se souvenant donc qu'en 1910, donc, Octave Lapise est le premier à passer le sommet du Tourmalet à pied. Il mettra plusieurs fois pied à terre, mais il sera bien le premier à franchir le col en traitant les organisateurs d'assassins. C'est extraordinaire. C'est resté dans l'histoire. Et Garigou, le français Garigou, sera le seul à monter le Tourmalet, enfin, le premier à avoir franchi le col du Tourmalet sans avoir mis pied à terre. Et il va gagner une prime de 100 francs or pour avoir franchi le Tourmalet sans avoir mis le pied à terre. Garigou. Et Lapise va gagner le Tour de France cette année-là en 1910. Et qui va lui remettre les bouquets ? Les assassins. C'est-à-dire les organisateurs du Tour de France. Il les a traités d'assassins. Et Henri Desgranges, lui, il va quand même lui remettre le bouquet. C'est extraordinaire. Donc, il y a eu déjà deux arrivées au sommet du Tourmalet. 1974 avec Jean-Pierre dans Guillaume. Et puis, 2010 ? En 2010, c'était le Schleck. En 10 Schleck. Et on aura la troisième arrivée cette année, le 20 juillet, l'étape Tarbes, sommet du Tourmalet par le même versant, par Barège. Donc, troisième arrivée cette année sur le Tourmalet, le Tour de France qui est passé déjà 82 fois au sommet du Tourmalet. Et cette année, pour la montée du Géant, il y avait une ambiance très particulière. Pourquoi ? Parce qu'il y avait Los Muchachos. La banda. On ne conçoit pas une montée du Jean-Pierre du Tourmalet sans Los Muchachos de Pierre Fidensalas. Cette banda, c'est tout l'esprit du Sud-Ouest, de la fête. Donc, la banda est un rôle très important dans l'animation de cet événement. Céline, un petit mot sur cette banda. Elle vient d'où ? Donc, nous sommes des musiciens de Pierre Fidensalas. Et le jour de la montée du Géant, c'est une journée un peu particulière pour nous parce qu'on n'est quand même pas dans des conditions habituelles. On a des baudriers, on est attachés au Géant et on est là pour encourager les cyclistes. Qu'est-ce que c'est bien d'entendre la banda plutôt qu'une autre musique parce qu'on est vraiment dans l'authenticité. On est là, c'est les Hautes-Pyrénées. C'est du spectacle vivant. C'est la bigorne. Ils sont très attachés aux Géants puisque depuis l'origine, c'est toujours cette banda qui fait l'animation de la montée. Et donc, c'est vraiment l'esprit de fête dont on parlait qui s'exprime à travers ces musiciens. Et on les remercie d'être courageux parce qu'ils faisaient très beau cette année mais lorsqu'il fait très mauvais, ils se mouillent beaucoup. Ils ont beaucoup de travail pour nettoyer leurs instruments après. Oui, oui. What's new, Louise? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Tu ne vas jamais me croire Gérard, mais j'ai un autre Christophe avec moi, c'est absolument incroyable. Alors Christophe, ici, il fait des roues artisanales. Alors ce qui est absolument incroyable, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup en France qui le font. Ils sont en 6 ou 7 déjà. Et il fabrique ses roues dans le plus petit atelier de France. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment le plus petit atelier de France, mais presque. Oui, il est très petit quand même. Il faut être honnête, je suis le plus petit monteur de roues de France sûrement. Mais bon, je le revendique sans aucun problème. Et d'où vient cette passion pour les roues ? Mon grand-père, enfant, fabriquait des cilles à ruban avec des roues de vélo, me fabriquait des voitures avec des roues de vélo. Il me fascinait, voilà. J'ai enchaîné. Ça fait quand même 18 ans que Christophe crée des roues. Il y a 4 ans, il a créé sa société. Et juste, pour qu'on comprenne bien, pourquoi tu t'es lancé dans les roues ? Parce qu'il y avait un manque en France ? Moi, je trouvais qu'il y avait très peu de monteurs. Les roues arrivent toutes montées et je ne trouvais pas de chaussures à mon pied, en fait. Donc, j'ai dit, bon, on va se faire des roues propres pour nous. Parce que tout le monde ne peut pas avoir les roues de grands coureurs qui ont gagné 5 fois le Tour de France. Ce n'est pas abordable pour nous. D'accord. Donc, en fait, vous avez compris, Christophe, il fait des roues sur mesure. C'est-à-dire, selon ta taille, par exemple, ton poids, exactement qui tu es. Avec moi, c'est facile. Avec... C'est des petites roues. Alors, si j'ai fait venir aussi Rémi sur le plateau aujourd'hui, c'est parce que grâce à Rémi, quelque part, Christophe, aujourd'hui, il réalise son rêve. Pourquoi ? Parce que Rémi est un coureur cycliste pro de la région, d'ici, de Bagné de Bigorre. Et en fait, Rémi a une équipe et ils ont testé les roues de Christophe. Comment ça s'est passé déjà, le test ? J'ai pris mes roues, je les ai montées. C'est validé, c'est envoyé à l'équipe. Voilà, parfait. Quand on travaille avec du matériel de professionnel fait par des passionnés, ça fonctionne. Et donc, du coup, il a convaincu toute son équipe d'utiliser les roues et aujourd'hui, grâce à Rémi et l'équipe, Christophe réalise son rêve. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. En fait, j'ai adapté à leurs besoins. Ils me demandent telle roue légère, telle roue plus rigide. Je leur fais à leur convenance, tout simplement. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des roues artisanales ? C'est une prise de risque pour vous ? Il y a beaucoup de gens dans des équipes pro qui utilisent des roues artisanales ? Alors, il n'y en a pas beaucoup. La raison, c'est que beaucoup d'équipes sont sponsorisées par des grosses marques. Nous, on voulait quelque chose de différent. Moi, je suis pyrénéen. On aime bien l'authenticité dans les Pyrénées. Et d'avoir un ami qui monte des roues, qui fait ça d'une manière parfaite, j'ai amené ça à l'équipe, à mon mécano, à mes mécano, à mes coéquipiers, en leur disant, là, vous avez du matos de qualité. Il faut y aller. Juste pour terminer, les roues s'appellent ? Aliane. Aliane, pourquoi ? Parce que mes enfants s'appellent Alicia et Yann. C'était un petit hommage à ma fille. Elle est là. Alicia, viens me voir. Voilà. Et Alicia, qui fait du vélo et qui a les mêmes roues que moi, mais adaptées à sa pratique. Et qui, accessoirement, a fait la montée du géant. Alicia. Formidable. 13 ans. Merci, bravo. On le fera souvent, ça, dans Autour du Vélo, de mettre comme ça, en exergue, en vedette, les productions locales et les gens qui se lancent comme ça. Si bien. Bravo. Chapeau. Merci, Louise. Thank you. Thank you. Thank you very much. Dans Autour du Vélo, à chaque fois, il y aura les conseils d'un pro. C'est très important d'écouter l'expérience, le vécu. Écoutez bien. Alors, bonjour. C'est Bastien Rachenbach. J'ai 30 ans et je fais du vélo depuis le début des années 2000. Alors, ce qui m'a amené au vélo, déjà, c'est mon oncle qui pratiquait le VTT. Et puis, j'avais déjà pas mal d'amis aussi qui faisaient quelques courses et qui m'ont motivé d'aller avec eux. Et puis, voilà, j'ai commencé comme ça. Mon plus grand objectif en tant qu'athlète, ce serait de gagner une grande course qui me fait rêver, comme une étape sur le Giro ou ce genre de grande course. Alors, si je pouvais donner un conseil de pro pour les gens qui aimeraient se mettre au vélo, déjà, c'est commencer gentiment, ne pas sauter les échelons, monter gentiment les kilomètres et toujours se faire plaisir pour progresser. Et puis, surtout, ne pas sauter les échelons. Autour du vélo, autour du plaisir maintenant, autour du plaisir de bien manger avec Renaud Lamazère, restaurateur au pic du Midi dans les Pyrénées en France. Merci d'être là, Renaud, avec nous. Salomé, merci aussi d'être avec nous. Vous êtes diététicienne. Avant, on va quand même parler recette. À chaque fois dans l'émission, il y aura une recette. Là, vous nous avez préparé un fraisier, c'est ça ? La récompense du cycliste. C'est un fraisier revisité avec une ganache à l'huile d'olive et une crème mascarpone au thym citronné. Alors, ganache, c'est quoi ? Parce que moi, je ne suis pas très cuisinier. C'est du chocolat blanc avec de la crème, du chocolat blanc monté avec de la crème. D'accord. Allégé avec de l'huile d'olive. Oui. On a aussi une compotée de fraises au citron vert et dessus, on a une crème mascarpone au thym citronné. Ce n'est pas très lourd, ça, finalement, pour un cycliste. Ça se mange facilement. Non, je pense que Salomé va nous dire qu'il y a tout ce qu'il faut. Salomé, il y a tout ce qu'il faut. Votre réaction par rapport à un fraisier comme ça ? Alors, ma réaction, il y a des fruits déjà, des fruits de saison. Donc, un bon apport en antioxydants essentiel pour la récup du sportif. D'autre part, je pense que sur cette recette, on peut parler de la notion de plaisir où chacun d'entre nous, que ce soit un cycliste professionnel ou amateur, il faudra trouver la juste solution entre les contraintes d'une alimentation équilibrée et le plaisir avant tout. Votre spécialité, Renaud, sinon, c'est en dehors du fraisier ? Des produits du terroir. On essaie de les mettre en avant, de les revisiter. Le port noir de Bigorre ? Le port noir de Bigorre, le haricot tarbé, la truite de l'eau balanias. Voilà, on essaie de travailler les produits du terroir, mais de les revisiter, de leur donner une nouvelle jeunesse. Salomé, ça sera à consommer avec modération quand même, non ? Avec modération, mais on a du bon dans nos produits du terroir, notamment dans le port noir. On a des antioxydants, encore une fois, donc il y a du bon partout. Merci pour ces conseils avisés. Marc Bruning, merci d'avoir été notre fil rouge invité aujourd'hui à Bagnères de Bigorre. Toute l'équipe, venez, tous les invités, venez goûter les fraisiers. Je vous en prie, régalez-vous, parce qu'il faut aussi de toute façon du plaisir. Il faut surveiller, il faut bien surveiller, elle l'a dit. Salomé l'a dit, il faut bien tout surveiller, mais du plaisir avant toute chose. Autour du vélo, à chaque fois, je terminerai par une petite phrase. Et cette fois, en mettant mes lunettes, je vais citer Michel Audiard, qui dit « Les gens qui n'aiment pas le vélo nous ennuient même quand ils n'en parlent pas ». Vive le vélo tous ensemble, d'accord ? Vive le vélo ! Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada